Le 1er mars de chaque année est célébrée la journée africaine de l'alimentation scolaire. A cette occasion, un forum a été organisé à Rabat, conjointement entre le ministère marocain de la santé et la commission de l'Union africaine pour la santé. Une réunion qui permet de traiter d'un grand nombre de défis auxquels le continent est toujours confronté. Des experts se sont entretenus sur des solutions permettant de stimuler les systèmes d'approvisionnement alimentaire locaux et les chaînes de valeur régionales. Le Maroc abrite cette célébration parce que justement le modèle marocain de l'alimentation scolaire, c'est un modèle très réussi, efficace et exportable. C'est une bonne pratique que l'Union africaine a recommandée pour les pays membres de la partager et de tirer les bénéfices de ce modèle marocain. La journée africaine de l'alimentation scolaire permet de rappeler l'importance d'investir dans des programmes d'alimentation dédiés aux futures générations. Les experts ont notamment souligné la création de programmes d'alimentation scolaire durable à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Il y a eu une amélioration de l'alimentation scolaire, mais il y a un énorme gap en termes de financement, en termes de partage d'expérience et surtout l'action. J'ai écouté les représentants du Maroc. Il y a une grande expérience et un des objectifs aussi, c'est le partage de cette expérience et nous sommes là pour cela aussi. Et surtout, réitérer l'engagement de l'Union africaine à être aux côtés de nos états-mêmes pour que les enfants que nous voulons bien nourrir soient le devenir de notre continent. Un plan d'action concret doit être mis en place pour nourrir dignement les élèves à travers tout le continent africain. L'alimentation scolaire constitue un investissement à fort retour pour construire le capital humain africain. Un élément décisif pour l'essor et la prospérité du continent.